Bonjour les troisièmes. Alors nous reprenons les bonnes habitudes avec une vidéo qui est là pour vous expliquer le travail de cette semaine qui sera la sixième semaine d'école à la maison. Alors j'espère tout d'abord que vous avez pu profiter de vos deux semaines de vacances. On va reprendre cette semaine avec deux ou trois heures de cours suivant les classes puisque le 8 mai est évidemment un jour férié. Alors le travail va consister en début de semaine à revoir l'essentiel du chapitre, le monde depuis 1945. C'est pour ça que je vous ai joint sur le cybercollège un pdf avec le cours que l'on a déjà vu lors des semaines précédentes. Alors il s'agira pour vous de le relire et évidemment d'apprendre l'essentiel qui apparaît en gras sur ce fichier. Et puis lundi vous aurez le dernier point du chapitre puisqu'on va s'intéresser au monde depuis 1989, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin qui sera rapidement suivi de l'effondrement du bloc soviétique. Alors vous allez voir qu'un nouveau monde va apparaître. Après un monde qu'on a qualifié de bipolaire avec une lutte entre les Etats-Unis et l'URSS, on va voir apparaître un monde où il n'y a qu'une superpuissance, la superpuissance américaine. Et c'est l'objet de l'activité que je vous montre, qui sera l'activité sur le module « Je révise ». Alors il vous faudra lire le cours qui est ici, qui vous explique le monde depuis 1989 avec la domination américaine. Et puis vous aurez comme d'habitude quelques questions pour voir si vous avez bien compris ce cours. Alors voilà pour le travail de lundi, révision et puis on met déjà un pied dans ce monde depuis 1989. Et le travail que vous aurez pour mardi. Alors là je suis sur l'article du blog qui nous suit depuis maintenant le début du confinement. Voilà, vous aurez un dernier travail. Ça sera la réalisation d'une carte mentale. On a pas mal d'insister sur cette compétence. Vous aurez donc en lien, voilà, cette partie du manuel numérique. Donc c'est la partie cours. Et j'aimerais que vous réalisiez à partir de cette page de cours une carte mentale sur le monde après 1989. Alors toutes les consignes vous sont données sur le cybercollège. Je peux quand même vous dire que vous avez accès à des vidéos sur la passerelle. Et puis aussi sur des cartes mentales d'élèves qui peuvent vous donner une idée. Alors j'attends pas forcément des choses aussi artistiques. Vous avez une consigne très précise sur le fichier PDF page 4. Et ça sera, voilà, le travail pour cette semaine. Donc on termine finalement le chapitre 5 en histoire. La semaine prochaine, on fera de l'EMC. On va s'intéresser aux institutions de la Ve République. Et on verra un petit peu qui fait quoi dans cette crise du coronavirus. Quel est le rôle du président de la République ? Celui du Premier ministre Edwin Philippe. Et puis on s'attardera peut-être aussi sur le rôle que peut jouer un ministre. On parlera ici du ministre de la Santé dont vous avez sûrement entendu parler. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Non, non, non.